Arcus, 01. Je commencerai bien par le début, mais j'ai oublié à quand tout ça remonte ou depuis combien de temps j'ai été banni dans cette prison. La seule chose que je sais, c'est que j'ai observé et étudié comment fonctionne cette entité qui autrefois n'avait été rien d'autre qu'une obsession. Quelle ironie du sort de me retrouver condamné à vivre le restant de mes jours, au cœur même de ce que j'ai toujours cherché à éliminer. Une obsession devenue prison, comme toutes les obsessions, j'imagine. L'atmosphère des royaumes est sombre et morne, tout en évoluant constamment. J'ai déjà remarqué qu'ici elle était toujours brumeuse et même parfois complètement prise dans le brouillard. Le brouillard qui semble vivant a l'air de contenir des tourbillons et flux de souvenirs, ou les empreintes d'êtres de multiples mondes. C'est comme si l'entité pouvait absorber toute l'énergie psychique et les pensées des êtres qu'elle enlève pendant qu'elle explore l'infinité du cosmos. J'ai pris l'horis pour étudier la brume noire et j'ai pu effectuer trois observations essentielles pour trouver un nouvel abri. Tout d'abord, la brume est riche en particules d'aura, ce qui me pousse à croire que cette dimension est plus consciente que matérielle. De plus, je devrais pouvoir manifester tout ce que je peux tirer des failles dans la brume à l'aide de techniques transmises par ma famille. Enfin, l'entité est bien plus ancienne que ce que nous avons pu imaginer, et la plupart de nos théories et conjectures sont fausses. La forte présence de particules et de cellules d'aura laisse à penser que c'est un être original, un des anciens. Arcus, 142 L'entité et l'incarnation cosmique du mal De retour chez nous, nous avons pu observer comment sa présence retourne les mondes. Comment elle semble supprimer ou éteindre tout sentiment d'empathie ou de compassion au sein des communautés. Comment elle pousse les gens à la limite de la folie, et puis les y plonge. Je comprends désormais qu'elle agit dans le but d'arracher ses victimes à leur vie, pour les faire participer à une épreuve terrifiante, interminable, probablement nécessaire à sa propre survie. Et c'est peut-être là que se trouve la clé de sa destruction. S'il est toutefois possible, de détruire un ancien. En finir avec les épreuves, détruire sa capacité à absorber le sombre nectar des victimes comme un cruel parasite se nourrit d'une fleur. Au moins, les archives m'offrent une meilleure compréhension de l'entité. Pourquoi elle se déplace d'univers en univers, choisissant des victimes et dévorant les mondes comme lors d'un buffet cosmique. Je dois encore déterminer si elle est attirée par des mondes débordants d'obscurité et de folie, ou si elle est le catalyseur de ces dernières. Arcus, 557. Tous les plans d'existence sont un mélange unique de particules d'or inconscientes et de particules matérielles. L'entité ne doit être que pure conscience. Le fait observable d'existence est le matériau auquel le monde répond, et il change selon la conscience. La conscience collective est la clé. Le corps, la demeure, l'épreuve, tout cela est une expression du besoin conscient de peur et de terreur de l'entité. Les spécimens choisis par l'entité proviennent tous de mondes qui n'ont pas compris la relation métaphysique entre leur pensée et le monde où ils vivent. Ce n'est pas un hasard. Pour moi, c'est de l'instinct de conservation. Les victimes qui connaissent cette vérité et qui ont développé une capacité à se manifester pourraient être néfastes à l'entité. Cela me pousse donc à croire qu'elle est attirée par des mondes sombres, car l'obscurité et le chaos sont de parfaits indicateurs que les habitants n'ont pas fait le lien entre conscience collective et santé de leur monde. La conclusion pourrait donc être que l'entité s'alimente de l'ignorance. Arcus, 731 Difficile de savoir quand une journée se termine et quand la suivante commence. La tour et la bibliothèque m'aident à tenir, mais j'ai du mal à oublier la réalité de ma situation, même pour un instant, sachant que tout ce que j'ai est un mensonge. J'ai accès à n'importe quoi, mais je n'ai rien. Les survivants continuent de participer aux épreuves avec les tueurs les plus féroces. Je continue de chercher dans la brume les souvenirs de ceux qui ont trouvé un moyen de s'échapper. Parfois, mes recherches me semblent inutiles, mais j'ai du temps à perdre. Beaucoup de temps. Parfois, mes recherches me semblent de s'épreuves avec les tueurs les plus féroces. Parfois, mes recherches me semblent de s'épreuves avec les tueurs les plus féroces.